Bonjour tout le monde c'est Henri, on se retrouve aujourd'hui pour la séance 3 à ta programmation Summer Training. Jeudi dernier on a fait des bonnes séances cardio, aujourd'hui lundi le thème de la séance c'est muscu. On a toujours la même check list, tirer, pousser, les jambes, les abdominaux. Il y a bien sûr toujours des options pour que tout le monde puisse arriver à faire la séance. La séance du jour est organisée en super 7. Super 7 sont des petits circuits qui alternent deux mouvements puis un temps de récupération. On commencera avec un super 7 pour le haut du corps, agoniste, antagoniste. Ça veut dire que je fais un mouvement dans un sens, je fais le même mouvement dans l'autre sens. Ici on va commencer avec tirer sur cet axe, pousser sur cet axe. Ensuite on aura un deuxième circuit avec un super 7 en dégressif pour le bas du corps cette fois-ci. Ça veut dire qu'on va faire un mouvement avec une charge très intense puis tout de suite après un mouvement avec une charge moins intense pour aller chercher un petit peu plus loin. On revient pour un troisième circuit avec un super 7 au du corps, agoniste, antagoniste. Cette fois-ci on va tirer sur cet axe, pousser sur cet axe et on finira avec un quatrième circuit pour la bas du corps, toujours super 7 en dégressif, un mouvement intense, un mouvement moins intense juste après. Donc notre séance, on commence avec le haut, on enchaîne avec le bas, on reprend le haut, on termine avec le bas. Pour notre échauffement, on fera deux tabata. Vous le connaissez, moi j'adore ça. 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération pendant 4 minutes. Le premier tabata, on alternera du gainage en planche sur les mains ou sur les coudes, c'est vous qui décidez. Ce gainage en planche sera alterné au premier tour avec du lauro, avec notre fameux score de notre TRX, avec des pompes, avec du squat et avec de nouveau du gainage. On fera deux blocs de gainage successifs. On récupère une minute et on part sur le deuxième tabata. Le deuxième tabata, cette fois-ci, c'est du mountain camber alterné avec du lauro, des pompes, du squat et du gainage. Et avec ça, au bout de 8 minutes de tabata, on sera bien échauffé. Premier tabata, on y va, c'est parti. Pensez sur votre gainage, être pour bien aimer. Tes jambes, le dos à tête, je me grandis au maximum. J'engage des fessiers qui protègent le dos et j'aspire le nombril à l'intérieur. Là, j'ai un gainage actif. 3, 2, 1, break. 10 secondes de break. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, break. 10 secondes de break. On repasse du gainage. 3, 2, 1, break. Allez, go. 3, 2, 1, break. 10 secondes de break. On va passer au pompe. 3, 2, 1, go. Pompe sur les genoux, toujours l'échauffement. Si les pompes sur les genoux sont déjà en dehors de la zone de confort pour vous, réglez l'amplitude, vous devez son épaule jusqu'en bas. 3, 2, 1, break. 10 secondes de break. 3, 2, 1, go. Allez, go, gainage. 3, 2, 1, go. Je suis avec le squat. 3, 2, pieds à l'extérieur de l'ange. Je prends depuis l'ouverture, on descend, on remonte, la pression est dans les talons. Le bas du dos est toujours bien droit. Mais faire ce qu'ils vont chercher un tabouret très loin derrière. 3, 2, 1, break. Il reste 2 blocs de gainage. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, break. 3, 2, 1, break. 2, 1, break. Deuxième tabata, on fait le même avec un poil plus d'intensité. On remplace le gainage par du mountain camber pour faire monter la température. Allez, c'est parti, on commence mountain camber. Allez, go. Vous avez toujours l'option sprinter, l'option marcher. L'option j'en peux plus, c'est juste ça en gainage sur les mains. 3, 2, 1, break. 10 secondes de break. 3, 2, 1, go. Allez, go. 3, 2, 1, break. 3, 1, go. 3, 2, 1, break. Allez, ponce. 3, 2, 1, go. 3, 2, 2, 1, break. Move the camber. 3, 2, 1, go. 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 Et on finit avec le gainage. 3, 2, 1, go. Allez, ceux qui sont en forme, enculent les pieds derrière. Et on reste toujours bien gainé, ferrouillé au niveau des piscilles et des abdominaux. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. On se passe beaucoup avec le TRX. Avec liaison minimum syndicale, centre de pied à l'aplomb. Si on a un peu de plus d'énergie, on passe complètement dessous. Ici, je ne suis pas bien gainé, je tire des coudes sur les côtes. Deuxième mouvement, je pousse sur cet axe. Les pompes, classiques. Je change pas une équipe qui gagne. Option sur les pieds, option sur les genoux. Je dédescends toujours les pompes de main au niveau du bas des pectoraux. Toujours ouverture des crashtoraciques constantes. Pas des pôles qui part en avant. On fait un maximum de l'euro, un maximum de pompes. Après ça, on prend deux minutes de récupération. Ça, ça fait un tour. On fait quatre tours. Comptez le nombre total de l'euro, le nombre total de pompes. Et vous mettez ça en commentaire. Je vous filme mon premier tour et mon dernier tour. Et je vous laisse faire les autres. Je vous laisse faire les autres. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et 15 comme prévu. Premier circuit en supersade fini. Notre prochain circuit en supersade, c'est pour le bas du corps. Il va consister à enchaîner 10 pistol squats avec des squats classiques. Je vous fais une petite description d'une pistol squat. On peut s'éduiter à Rix pour trouver son équilibre. Le point de départ, c'est les coules sur les côtes. Je recule pour mettre la sangle ou la corde en tension. Ici, je viens m'asseoir complètement. Fesses sur le talon, même si le dos s'arrondit un petit peu. Ce n'est pas très grave, il n'y a pas de charge sur les épaules. Et ça fait partie du mouvement, une amplitude complète sur le genou. Je viens m'asseoir. Le talon reste au sol, fesses sur le talon. Je pousse dans le talon pour remonter. Ça, c'est un pistol squat. Tout de suite après, j'enchaîne 20 squats classiques. Je fatigue un muscle. Une fois qu'il n'en peut plus, je trouve une option pour qu'il puisse continuer un petit peu. Détail important, on fait de l'unilatéral. On a tous, en général, une jambe plus forte que l'autre. Commencez avec votre jambe faible. Faites un certain nombre de répétitions. Par exemple, faites 8 répétitions sur votre jambe faible, sur votre jambe forte. Mais en faites que 8. Mague de pistol squat sur une jambe, 20 squats derrière. Une minute de récupération. Et ça, ça fait notre deuxième circuit. Vous faites du coup, deux fois les pistoles squat par jambe. Ici, vous avez essayé de compter le nombre total de pistoles squat que vous faites. Et vous le mettez dans les commentaires de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Ça, c'est le premier tour, une minute de récup. Comme on fait l'unilatéral et qu'on n'a qu'une minute de récupération, on se va très, très vite. On repart dans 20 secondes pour ma jambe forte. Sous-titrage ST' 501 Premier circuit pour les jambes. Deuxième circuit de la séance terminé. On revient pour ce troisième circuit sur le haut du corps avec un super 7 agoniste-antagoniste. Le premier mouvement, c'est un mouvement de tirer sur cet axe-là pour engager principalement le grand dorsage. Notre mouvement de pousser sera un mouvement de pousser sur le même axe, juste j'inverse le sens de la résistance. Pour ces mouvements, deux options à chaque fois. Pour le mouvement de tirer, première option, les tractions, mouvement roi. Je pars complètement suspendu et j'amène les coudes sur les côtes. Option plus facile avec le TRX. Je viens ici m'asseoir en arrière. Je reste fléchi au niveau du bas du corps et je fais un mouvement de traction avec le haut du corps. Notre deuxième mouvement, le mouvement de poussée ici. Deux options. Les blast-off push-up, les pompes en chargeur. Ici, bras tendus et les genoux sous les hanches. Largeur de bassin. Et je descends en diagonale et je remonte en diagonale. Je descends en diagonale, je remonte en diagonale. Option avec votre TRX sur votre corde. Ici, je me projette légèrement sur un peu incliné en arrière. Mon épaule a un rôle stabilisateur. Je vais aller rajouter un rôle moteur. Je retrouve ce mouvement ici de développer. Max de répétition. Max de répétition. Deux minutes de récupération. Quatre tours. Je vous filme. Le premier tour et le dernier tour, c'est parti. Il est tiré pour moi. Juste le temps de reprendre un bol d'air frais et ça repart. Les blast-off push-up. Pareil, max de répétition. Pour récap, position de départ. Comme une position de front en planche sur les mains. Départ, fesses en arrière, genoux sous les hanches. Je descends en diagonale, je pousse en diagonale. Allez, c'est parti. Parfait, direct. Deux minutes de récupération. Forcément, d'un tour à l'autre, on fait de moins en moins de répétition. Au fond, là, le muscle se fatigue. Il n'a plus autant de force. J'ai quand même essayé de m'arracher cette répétition. On va voir ce que ça donne. Il n'était pas d'aide, mais je t'en raconte. C'est validé. Il n'est pas d'aide, il n'est pas d'aide, mais je t'en raconte. La neuvième était trop dégueulasse, je ne la compte pas. 8 validés. Quatrième et dernier circuit de la séance. On continue sur un super 7 en dégressif. Ici, sur notre super 7, on enchaîne deux mouvements. Le premier, c'est les starter jumps. Ça correspond aux sprinters de les starting blocks. C'est en fait un mouvement adapté qui est une fente dynamique. Deux options possibles sans le saut, avec le saut. Je fais un maximum de répétition en starter jumps. Tout de suite après, j'enchaîne des fentes statiques. J'ai fait mes starter jumps. Je continue. J'enchaîne avec 15 fentes statiques. Commencez avec votre jambe faible. Faites un max de répétition avec votre jambe faible. Et n'en faites pas plus le tour d'après avec la jambe forte. Starter jumps. Plus fentes statiques. Ça fait un tour. Une minute de récupération entre les tours. Quatre tours. Comptez vos reps. Une minute de récupération. Puis, je vous persuasion si vous venez de passer. Pourquoi pas? Je vous avais de passer son interesse. T'es. 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 15, j'enchaîne 15, statique qu'est ce qui fait ça ? ça fait 5 minutes de récupération on lâche rien 5 7 7 8 9 6, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Merci tout le monde d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir fait cet entraînement et bravo si vous n'avez rien lâché ! N'oubliez pas de mettre vos résultats en commentaire et de partager la vidéo pour challenger un petit peu vos amis. Rendez-vous lundi prochain pour la séance 4 de la programmation Summer Training avec une séance Heat, High Intensity Interval Training Dominance Cardio. A la semaine prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501